Répondre à des questions inappropriées lors d'une entrevue Les questions d'entrevue ne sont pas toutes appropriées. Il est interdit de discriminer sur plusieurs aspects, dont les handicaps, l'âge, le genre et l'ethnicité. Les employeurs n'ont donc pas le droit de poser des questions liées à ces sujets. Malgré cela, les employeurs ne sont souvent pas au courant de ce qu'ils n'ont pas le droit de demander ou posent accidentellement des questions inappropriées. Si vous espérez être embauché, il est important de répondre à ces questions maladroites, d'une manière polie et avec tact. Voici quelques manières de répondre à des questions inappropriées. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez répondre directement à la question, sans donner plus d'informations que nécessaire. Par exemple, lorsque l'employeur de Cody lui demande « Avez-vous des handicaps ou autres conditions médicales ? » Cody pourrait dire « J'ai des problèmes moteurs qui ralentissent ma vitesse de frappe à l'ordinateur. Je surmonte ce handicap en utilisant des logiciels de reconnaissance vocale au lieu de taper au clavier. » Cody identifie donc ses limitations ainsi que les accommodations nécessaires pour les surmonter. Une autre manière de répondre à une question inappropriée est de se demander pourquoi l'employeur pose la question dans le contexte de l'emploi. Par exemple, si l'employeur de Robin lui demande « Votre handicap vous empêche-t-il souvent de travailler ? » Robin pourrait répondre « On dirait que vous me demandez si je suis fiable. Je suis très dévoué à mon emploi et mon ancien gérant serait d'accord pour dire que j'ai un excellent taux de présence. » Si vous n'êtes pas certain des implications de la question dans le contexte de l'emploi, vous pouvez demander à l'employeur ce qu'il veut dire ou ce qu'est la pertinence de la question. Robin pourrait avoir répondu à son employeur « Je m'excuse, pourriez-vous m'expliquer ce que vous voulez dire ? Je ne sais pas comment cette question a rapport à l'emploi. » Il se peut que vous ne vouliez tout simplement pas répondre à la question et c'est correct. Vous pouvez poliment refuser d'y répondre. Par exemple, si l'employeur de Kathleen lui demande « Comment êtes-vous devenu handicapé ? » Kathleen pourrait répondre « Désolé, mais je ne suis pas à l'aise de répondre à cette question. » Ces stratégies vous permettront toutes de répondre à des questions inappropriées d'une manière professionnelle. Nous espérons que vous serez maintenant plus confiants lors des entrevues. Merci d'avoir regardé cette question. Merci d'avoir regardé cette question. Merci d'avoir regardé cette question. Merci d'avoir regardé cette question.